Bienvenue à tous dans ce flash. Il y a eu conseil des ministres hier, plusieurs décisions importantes prises, notamment un décret qui réglemente la sortie et l'entrée des tout-petits sur le territoire ivoirien. Il a aussi été question de la reprise du dialogue politique avec le Front populaire ivoirien à la demande de ce parti ce matin. Après donc deux mois de suspension, le dialogue direct entre le gouvernement et l'opposition, notamment le FPI, reprend donc ce matin. Et justement, ce geste qui va contribuer à apaiser davantage le climat politique, le procureur de la République, Hadou Richard Christophe, a procédé au dégel des avoirs de 50 personnalités. Celles-ci avaient vu leur compte bancaire bloqué depuis la crise post-électorale, soulignant que le dégel des avoirs des personnalités proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, fait partie intégrante des revendications de l'opposition au cours des discussions avec le gouvernement. Et puis en bref, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan se rend aujourd'hui à Ouagadougou. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation de la quatrième réunion du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et à promouvoir le bien-être de leur peuple respectif. Quatre réformes en 2013, 14 réformes en 2014. L'État de Côte d'Ivoire accélère le processus de l'amélioration de l'environnement des affaires. Indicateur illustratif, le coût de création d'une entreprise passe de 769 000 francs CFA à 15 000 francs CFA. Le directeur général du CPC a animé une conférence de presse. Enfin, le point avec Adama Kouné. Le gouvernement lance la grande batterie de réformes pour séduire les investisseurs. Ce sont 14 verrous que l'État saute en 2014 dans la procédure de création d'entreprise. Créer une entreprise en Côte d'Ivoire, une SRL d'un capital de 10 millions maximum, aujourd'hui, est possible avec 15 000 francs CFA. C'est une réalité. Paier ses impôts sur les transferts de propriétés, c'est 6%. C'est une réalité. Pouvoir, avec le lit foncier électronique, consulter à distance sur son lit foncier, c'est une réalité. Avec ces différentes mesures, les charges pour créer une société passent de 769 000 à 15 000 francs CFA. Il n'a plus fait l'obligation à créer une entreprise de passer par le notaire. Celui qui lui fait gagner près de 600 000 francs suit les frais de notaire. La Société financière internationale, SFI, évalue déjà l'économie réalisée par le secteur privé du fait des réformes à 4 milliards de francs CFA en 2013. Le premier impact qui bénéficie de toutes ces réductions, c'est le secteur privé. Le deuxième impact indirect, évidemment, c'est tout ce qui concerne les aspects fiscaux du pays. Autre résultat, pour les 4 premiers mois de l'année, le CPC enregistre la naissance de 2100 entreprises contre 2700 au cours de toute l'année 2013. De quoi susciter immédiatement des réactions ? Ce sont des mesures révolutionnaires. Je pense que l'ensemble des opérateurs économiques ne se rendent pas compte de ce changement qui vient de s'opérer. La possibilité de créer une entreprise en 24 heures fait qu'aujourd'hui, tout le monde doit créer son entreprise. Avec ses récentes dispositions, la Côte d'Ivoire prend une option sérieuse pour un bon classement au Doing Business Focus 2015. Et hors de nos frontières au Niger, au moins 10 étudiants ont été blessés et de nombreux autres arrêtés au terme de deux jours de violentes manifestations dans la capitale nigérienne qui ont fait d'importants dégâts à annoncer le gouverneur de Niamey. Ses étudiants protestaient contre des retards dans le paiement de leur bourse. Le président malien a demandé mercredi soir un cessez-le-feu immédiat après de nouveaux combats qui ont opposé les forces régulières à des groupes armés Akidal, ville du nord-est du Mali, dont les rebelles affirment avoir s'être rendus maîtres. Les rebelles Touareg du MNLA ont également annoncé avoir pris le contrôle mercredi d'autres localités d'où l'armée a fui sans combat. Le fils du président du Parlement du Niger, Amma Amadou, passé dans l'opposition et deux de ses proches ont été arrêtés mercredi. Ils sont actuellement gardés dans les locaux de la police. Quelques 80 militaires américains ont été déployés au Tchad dans le cadre des recherches de l'hystiennes enlevées au Nigeria voisin le mois dernier, a annoncé mercredi le président Barack Obama. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !